Une petite vidéo pour toi, ma Momo. Sache que, parfois, comme on fait, il y a tant de choses à te dire. Mais la première chose que j'aimerais te dire, c'est que je suis super, hyper fier de toi. Tu es si fort, tu peux en tirer une grande fierté. Mais ce que je voulais aussi te dire, c'est que par-dessus tout, je tiens à toi. Même si ça n'a pas été facile et que je ne te l'ai pas trop montré, je tiens à toi, je suis prêt à tout pour toi. Te perdre, ça serait vraiment dur. Mais comme je t'ai dit hier, si un jour tu prenais la décision de ne plus me parler, je respecterai ton choix. Même si ça me déchirerait le cœur. Sache que j'ai envie de changer pour toi, pour moi, pour nous, pour que ça ait mieux après. Enfin, j'ai envie de mettre des choses en place. PS, je sais que mes lunettes ne sont pas droites, mais c'est mes anciennes. Le temps que j'ai des nouvelles, parce que mes lunettes sont cassées, et alors je me suis retrouvée avec la branche en main. Enfin, ce n'est pas très grave. Mais sache que je t'aime très, 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 très fort. Que tu m'as montré une fois de plus ton courage, ta force. Et franchement, tu peux tirer une grande fierté de ce que tu es, parce que pas beaucoup de gens auraient le courage que toi tu as. Je t'aime, et je n'aime pas qu'on me dise mal de toi, parce que ça me fait mal à chaque fois. Je sais que tu tiens super fort à moi. Je sais qu'en ce moment, tu as fort mal. Mais sache que je ne te lâcherai jamais la main, malgré tout ce qui a pu se passer. Et puis, tu as toujours été là pour moi. Alors maintenant, moi, je suis là, je serai là pour toi, parce que je me vois mal, j'espérais ne pas avoir de nouvelles de toi et tout. J'ai stressé comme je ne sais pas quoi, parce que quand tu t'opérais, personne ne te l'a dit. Mais moi, je tourne en rond. Je voyais par une personne, par toi, que tu es mieux surtout. Je sais que tu es une grande battante. Et moi, je crois qu'avec l'opération que tu as faite, tu vas encore mieux marcher, parce que tu es une battante. Franchement, déjà, quand je te vois marcher maintenant, je me dis que tu marches super bien. Mais garde l'espoir surtout. Et dis-toi que tu vas y arriver, tu es une battante. Ne baisse jamais les bras. Je t'aime et je serai toujours là pour te soutenir, même si en ce moment, ça n'a pas été top. Je te l'accorde. Mais des choses sont en train de se mettre en place. Des choses dont tu sauras très vite, crois-moi. Ici, je suis seule pour le moment. Donc, je suis au salon. Mais ma table a été remontée pour que je puisse aller dans ma chambre avec l'ordi. Petit bémol, la journée, maman ne veut pas trop qu'on ait dans les chambres. Mais j'espère qu'elle changera avec David pour que je puisse te parler et tout. parce qu'elle m'a dit qu'on verrait et que si ça nous faisait du bien, je pourrais être dans la chambre pour te parler. La journée, donc moi, c'est ce que j'attends avec impatience et que les prises marchent surtout. Sache que moi, aujourd'hui, de toi, j'en ai une grande fierté parce que tu t'es bien battu sérieux. Je ne sais pas si j'aurais ton courage de demander une rachianesthésie, par exemple, parce que rester pendant presque une heure à savoir quand tu opères et que tu sois réveillé, sérieux, je te tire mon chapeau parce que tu as eu un de ses courages. Je ne sais même pas si moi, je l'aurais eu, quoi. Mais voilà, sérieux, t'es celle qui me redonne envie de me battre quelquefois parce que quand ça ne va pas, je pense à toi et ça me remonte le moral. Je me dis que hier, je suis tenue, j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit que je devais laisser le passé derrière moi et essayer d'avancer pour toi, pour moi et pour nous parce que ce n'est pas en recepant de la merde, comme tu le dis, ce n'est pas en écoutant les fouilles de merde qu'on va pouvoir avancer. Moi, je l'ai trop fait. Je donne trop d'importance à de la merde, en fait. Et au final, les gens, ils en profitent parce qu'ils savent que je suis comme ça. Mais je vais me reprendre en main et je vais faire ma vie comme je l'entends. Pour le moment, celle qui m'importe, c'est toi parce que tu me manques très fort et parce que parfois j'ai envie de te dire des choses. D'ailleurs, il y a une chose grave que j'aimerais te dire, mais j'ose pas. J'aimerais bien te dire, mais tant qu'il y a des gens autour de nous, ça n'ira pas. Tu t'aimes ma puce, mais j'ai trop déconné, quoi. Sérieux, comment tu as fait ? Comment tu fais pour tenir encore un mois ? Mais je sais qu'on va s'en sortir, en tout cas, je vais tout faire pour. Parce que sérieux, regarde l'histoire qu'on s'est passé notre numéro. Ça m'a prouvé que tu tenais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à moi et que maintenant, on a fait un pas en avant. C'est aussi pour ça que je voulais absolument passer mon hymne pour avancer autrement, pour faire un pas en avant dans notre amitié, pour te dire que voilà, que maintenant, on pourrait se contacter autrement aussi, pour te dire que je t'aime et que sérieux, pendant ton opération, j'ai eu vachement peur parce que je me suis mis à ta place il y a cinq mois et je me suis dit, oh putain, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur de ressentir ? À savoir que moi, je te bloque et que toi, tu t'es bloqué à ne pas avoir de nouvelles et encore, c'est différent parce que toi, tu n'avais même pas mon hymne à ce moment-là. Donc, tu n'as même pas su si par ordinateur, on a pris tous les jours, ça, je ne l'ai pas. Mais tu n'as même pas su avoir de nouvelles de moi tandis que moi, dès que tu es sorti, comme on avait notre nœud, eh bien, on a su se donner des nouvelles et maintenant, c'est pratique parce que ce que maintenant, on fera comme ça, je te fais une promesse. Le 14, quand je vais à l'hôpital, je te promets ma puce. Tu auras des nouvelles dès que je suis sorti du rendez-vous donc tu n'auras même pas besoin d'attendre que je rentre à la maison pour avoir des nouvelles. Je te promets, je te donne des nouvelles tout de suite. Sache que j'ai un truc à te proposer mais j'aimerais bien te le proposer en live parce que c'est un truc important. J'aimerais tant pouvoir effacer tes douleurs mais je sais que ce n'est pas possible. Je me sens tellement impuissante que ça m'énerve au final parce que j'aimerais bien être là pour toi mais pas être là, comment dire, être là physiquement pour toi. Et je sais que ça, pour le moment, en tout cas, jusqu'en juillet, ça ne sera pas possible. En juillet, là, ça sera possible. Mais en attendant, ça va être impossible. Jusqu'à temps que je finisse l'école. Ça me saoule parce que je sais que tu auras passé le pire sans moi et qu'une fois de plus, je n'aurais pas été là pour toi. Mais je suis là, mais d'une façon, quoi. Mon ange, je suis fier de toi. Tu es ma fierté, si tu savais. Si seulement je pouvais dire ce que je ressentais une fois pour toutes, je crois que ça débloquerait la situation. Mais j'aimerais bien faire ça en tétacé. D'ailleurs, maintenant, on n'aura plus souvent des tétacés, ça, je te promets. Je sais que je dois faire beaucoup d'efforts, notamment ne plus donner mon PC à des fouilles meures, quoi. Notamment, ne plus laisser personne te parler parce qu'après, ça se fout la merde. Donc, notamment, te montrer plus ce que je ressens, peut-être. Et puis, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne t'ai pas beaucoup montré ce que je ressentais. Et puis, depuis deux ans, maintenant, quand j'essayais un rapprochement, quand j'essayais des rapprochements, je les évitais. Mais maintenant, j'ai compris que j'avais besoin de toi dans ma vie. Ton opération m'a beaucoup appris. Sérieusement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Mais on n'a pas su encore en discuter, mais on en discutera, je te le promets. Mais ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur le fait que tu tiens à moi parce que sinon, sinon, si tu ne tenais pas à moi, j'ai réfléchi à ça cette nuit. Si tu ne tenais pas à moi, tu ne m'aurais pas donné ton aim pour que je puisse directement faire des nouvelles. Si tu n'en es pas à moi, tu ne m'aurais pas parlé comme tu l'as fait pendant deux jours. Tu m'aurais laissé sans nouvelles. Et ça, ça remercie parce que ça m'a quand même beaucoup aidé. Sache que tu m'aides tellement dans ma vie, dans mon évolution, dans tout au final. Tu sais, j'aimerais tant pouvoir te le dire, te dire un truc. Mais j'ai peur de ta réaction. J'espère que cet après-midi, je pourrai te parler. Je pourrai être avec toi parce que là, tu me manques. Je sais que hier, j'ai mal pris quand tu m'as dit qu'on ferait peut-être bien de faire un break. Mais j'ai tellement peur de te perdre que voilà, en fait, je ne pète même pas de plomb intensément, enfin, intensément. C'est en fait, c'est la peur de perdre, elle me ronge. Et après, ça me fait peter des câbles parce qu'au final, après, en calmant et en réfléchissant bien, je sais que tu tiens à moi. Et je sais que, que malgré tout, tu tiendrais toujours à moi. Et que, et que, voilà. Mais sache, ma maman, que je serai toujours là pour toi et je te le dis, moi, je serai là, je ne te lâcherai pas la main. Bas-toi, ne lâche pas prise parce que moi, je suis sûre qu'un jour, tu pourras marcher tout à fait, tout à fait bien. Tu marches déjà beaucoup mieux que quand je t'ai connu parce que t'es une personne qui se bat au quotidien, qui se bat pour gagner du terrain, qui se bat pour, pour que, cette merde de toilette, l'infirmité motrice cérébrale, elle te lâche. Et moi, je vais faire pareil, je vais me battre pour qu'elle me lâche. c'était un infirmité motrice cérébrale. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer par rapport à ça, que je sais que tu attends depuis pas mal de temps. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir te parler en live parce que ce sera plus facile, dirons-nous, et que je pourrais t'annoncer enfin une bonne nouvelle. Parce que j'ai eu des nouvelles hier du médecin qui m'a annoncé une super bonne nouvelle que j'aurais bien voulu t'annoncer, mais malheureusement, j'ai vu le mail trop tard. Donc, voilà. Quand on se parle de leur âge j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Euh... Comment dire ? Euh... Je t'ai fait plein de bisous et sache que tu quittes pas mon cœur, tu quittes pas mes pensées et jamais je te lâcherai la main. T'es mon inquiétienne. Et puis, euh... puis je tiens très très fort à toi. Je crois que tu le sais même si... même si je ne t'allais pas vous le montrer. T'es vraiment une personne super. Continue comme ça, sérieux. Euh... Tu fais... T'es une battante et... T'es une des personnes qui me montre le chemin le mieux. Voilà. Et euh... Sache que, ben, j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de choses cette nuit parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais euh... T'en sauras plus quand on se parlera. Je t'aime très très fort et sérieux, tu peux tirer une grande fierté parce que... Franchement, il y en a beaucoup qui devraient suivre son exemple, hein. Il y en a beaucoup, hein. et notairement, 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 euh... Tu sais de qui je veux parler mais il devrait suivre son exemple. Euh... Donc, ouais. Donc, je te fais plein de gros bisous. Hum... J'essaye... J'essaye... Sérieureusement... On essaye de se parler cet après-midi parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu vas être étonné de moi. Tu vas peut-être tomber... Tomber... Tomber des nues. Donc, un conseil... Un conseil, comment dire... Euh... Mets-toi bien dans le fond de ta voiture. Allez, je te fais plein de gros bisous et je t'aime très 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 fort. Ne l'oublie pas. Je serai toujours là pour toi. Jamais loin de toi. malgré la distance. C'est pas 3h... C'est pas 3h27 qui vont me faire peur. Au contraire. Pour toi, je suis prêt à décrocher de... Pour toi, je suis prêt à décrocher la terre. Allez, je te fais plein de gros bisous. Et puis, euh... Et puis, j'essaye... On essaye vraiment de se baraler cet après-midi. Je t'aime très fort. Bien. Je t'aime très bien.